C'est parti pour ce huitième de finale de Coupe de France entre l'OL et le LOSC. En Coupe de France, on l'a également vu évoluer au milieu de terrain, au numéro 10. C'est là qu'il a joué le ballon en profondeur. Pour Malik Fofana, il n'y a pas de position dehors en jeu. Fofana qui va trouver Giltorban, du bout des pieds, la parade de Lucas Chevalier devant l'attaquant nigérian. Et il était quand même dans la bonne zone. Attention à cette passe de Beltene à Toto, Cogoto-Lisso qui n'a pas pu récupérer. Mais Malik Fofana, tout proche lui aussi d'ouvrir le score, la parade. On est à 9 minutes de la pause pour 0-0 entre l'OL et le LOSC. Attention à l'accélération d'Hunas, le ballon qui va revenir sur Ismaili. La frappe en force, encore Perri qui intervient. Et la deuxième frappe n'est pas cadrée. Encore Lucas Perri qui répond présent. C'est bien joué. C'est bien joué pour Orban qui va passer. Giltorban face à Lucas Chevalier. Le petit ballon piqué de Giltorban. Et le premier but sous les couleurs lyonnaises pour l'attaque nord-nigériault. Giltorban qui quelques minutes avant la pause donne l'avantage à l'OL dans ce 8e de finale. Qui n'arrive pas à garder le ballon. Le centre d'Hunas, le contrôle de Gégrova. C'est même une remise pour Angel Gomez. Attention à Gégrova qui récupère. Et l'arrêt, le premier dans cette seconde période. Le tour des Lyonnais pour voir le ballon. Taliafico qui l'a poussé un peu loin mais ça passe quand même. Cette passe du bout du pied pour Aurel Mangala. Le ballon à la profondeur. Il serre Malik Fofana dans la surface. Fofana le centre. Ça a été touché. Ça a failli revenir sur Orban. C'est paterné pour Légon. Cafouillage dans la surface de réparation. Cherki qui s'insère. La frappe de Ryan Cherki. Et le break fait par les Lyonnais. Délentable de cette seconde période. Le numéro 10 de l'OL qui récupère ce ballon dans les 6 mètres. Et qui catapulte cette frappe pied gauche au fond des filets. 2-0 pour l'OL. Fasolosk. Coup franc joué par Gégrova. La tête d'Alex Sandro. Et la réduction du score du LOSK sur ce coup franc frappé par le pied gauche de Gégrova. On disait qu'il fallait se méfier de ce joueur sur les faces arrêtées. Ryan Kutiel et Tatsar. On retrouve Matich. Le contrôle du serbe qui glisse ce ballon entre les jambes de Benjamin André pour trouver Maxence Cacré. Matich qui écarte ensuite. C'est superbement bien fait. Là il fait du bien. Trouver Noama. Ernest Noama qui va pouvoir tenter sa chance de loin le tir. Matich qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Le Groupama Stadium qui chante. Allez faut siffler. Et c'est terminé. L'OL qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France.